On va changer complètement de sujet. Un film pour rire. Une comédie, c'est leur premier film. Ça s'appelle Repas de famille, de Pierre-Henri Salfati. Voici Les Chevaliers du Fiel. Voilà. Voilà. Francis, Gini, Brédic. Carrière, ils nous en parlent depuis longtemps. C'est leur premier. Eh oui. Alors, le premier film, c'est pas rien. Ça s'appelle Repas de famille. C'est Eric qui a écrit, avec Pierre-Henri Salfati qui met en scène, avec Noël Pernat qui joue L'Épouse de Francis, et une très bonne comédienne, Lorela Cravota, qui joue la femme d'Eric Carrière. Alors, avec un sujet très important, une question qu'on ne se pose jamais assez, qui va garder Mamie à Noël ? Eh oui. C'est le vrai sujet des filles. Ça fait marrer tout le monde, parce que c'est l'actualité de tout le monde. D'ailleurs, par les temps qui courent, tout le monde va avoir ce problème. Pour Noël. Puis en fait, on est tous, personne n'est argent là-dedans, parce que tout le monde sait qu'un jour, il n'est pas allé chercher sa mamie quand il aurait dû. Donc, ça a un petit peu un clin d'œil aussi. C'est vrai, tout le monde l'aime, tout le monde l'attend, mais c'est jamais le moment d'aller la chercher. Alors, tous ceux qui vous aiment, et Dieu sait, si vous remplissez les salles, alors là, ceux-là, ils vont être conquis. Et le mal que je vous souhaite, c'est que tous ceux qui viennent vous voir dans les salles, s'ils vont voir votre film, ça va faire du monde. Ah bah oui, oui. Parce qu'on retrouve tous vos personnages, on retrouve votre humour, votre écriture, on retrouve le beau. Le beau frère de gauche. Le beau frère de gauche. Qui est prof, pléonasme. Voilà, c'est-à-dire... Le carrossier de droite qui est de droite, pléonasme. Voilà, alors le beau frère de gauche, intello, écolo, socialo, rigolo, alcolo. Oui, tous les trucs en haut. Qui a une femme dépressive. Oui, pléonasme, parce qu'elle est prof aussi. Oui, et qui est prof et qui souffre souvent des cervicales. Oui, voilà. C'est Laurel Acrabota, et on l'a prise pour ça parce qu'elle est bien déprimée, elle est déprimante. Quand il a fallu la choisir, il a fallu une fille, on savait qu'elle était bonne comédienne, mais qui a une tête de déprimée. Et quand on l'a vue en arriver, on a dit, oh putain, c'est elle. Alors Francis, donc, tu es... Carrossier. Carrossier. On va dire le gros bof, il se présente aux élections. Oui, oui, oui. Alors le côté magouilleur, menteur, dragueur. La fin justifie les moyens, il est pragmatique, et donc voilà, il est carrossier, pour accélérer la manœuvre, comme il vend des pare-brises, il n'hésite pas à mettre du gravillon sur les routes, quoi. Voilà. On relance le commerce. Il a des ambitions politiques. Et bien sûr, il se présente aux élections municipales, alors pour ça, il drague large, c'est dans tous les sens du terme, puisqu'il fricote un petit peu avec la crémière, avec la patronne de la maison de retraite. Sa maîtresse a titré, qui est la fromagère, qui est, je ne sais plus, Constance, qui était venue avec vous ici, qui est charmante. Alors, comme dit son épouse, qui est jouée par Noël Pernat, oui, mon mari est une maîtresse, mais c'est toujours la même. Voilà, ça la rassure. Ce qui explique qu'elle est fidèle, parce qu'elle est la même. C'est une sorte de fidélité, quelque part. De respect. Ça s'appelle Repas de famille, c'est pourri, regardez. Votre premier film, j'ajouterai, pour être complet, que Francis, contrairement à votre beau-frère, vous êtes de droite. Pourquoi vous appelez votre chien Fabius ? Parce qu'il a du patrimoine. Le premier s'appelait Juppé. Oui, parce qu'il vient de Bordeaux, c'est normal. Par contre, il y a un truc qui n'est pas vrai, c'est qu'il n'est pas empaillé, Juppé, en vrai. Pas encore. Alors, c'est une sacrée aventure, un premier film. Oui, oui, oui. En fait, c'est toujours pareil. C'est un mot anglais, mais c'est bankable, le problème. Aujourd'hui, au théâtre, on peut faire... Franchement, on joue dans toutes les salles les plus grandes, les plus belles. Ce n'est pas un problème, parce qu'on a fait largement nos preuves sur scène. Mais au cinéma, c'est encore un autre monde, un autre milieu. Donc, les portes ne s'ouvrent pas tout de suite. Mais quand elles sont ouvertes, c'est une belle famille, on y est bien. Victor, votre premier film, vous en avez parlé. Votre premier rôle important, c'était Le Fils de Gabin, dans Dominici. Ça, on a le trac. Oui, j'avais le truc, surtout parce que c'était gamin, quoi. J'avais fait un film, auparavant, il y a quelques années, auparavant, qui était un très joli film, d'ailleurs, de René Alliot, qui s'appelait La vieille d'Amandine, avec la vieille Sylvie. Et où j'avais... On en a parlé, c'est un petit-fils, oui. Oui, c'était important. Et c'est vrai que le premier film vraiment grand public, qui était l'affaire Dominici, c'était important. Bien sûr. Emmanuel de Vaudre, vous vous souvenez ? Le premier film d'un metteur en scène, est-ce que c'est stressant aussi pour les acteurs, de savoir qu'on est entre les mains de quelqu'un qui se lance à l'eau pour la première fois ? Oui, j'ai souvent remarqué quand même que les grands réalisateurs, que ce soit leur premier ou deuxième film, il y a des gens comme ça tout de suite qui ont le sens de ça, que ce soit Des Pleuchins ou Anne Leny. Moi, j'ai fait beaucoup de premiers films, mais quand les gens sont doués, ils sont doués tout de suite, quoi. C'est votre avis, Elsa ? Oui, moi, j'ai fait beaucoup de premiers films aussi, j'adore ça. En fait, c'est un peu comme si on était sur un bateau, qu'on s'embarquait, on n'a pas encore les clés de tout, il y a des petits miracles qui s'opèrent sur les premiers films. Est-ce que vous avez trouvé la production facilement ? C'est eux qui sont venus nous voir au théâtre et qui nous ont proposé de faire un film. De toute façon, tout ce qu'on a fait dans notre carrière, on n'a jamais trop fait d'efforts. C'est toujours des gens qui nous ont proposé, même vous pour la télévision, c'est vous qui êtes venus au spectacle. Et puis après, on a sympathisé. Mais la radio, on a fait comme ça, la scène aussi, c'est toujours des gens qui nous ont proposé. Et puis là, le cinéma, bien sûr qu'on avait envie de faire du cinéma, mais on voyait les scénarios partout, on n'a couché avec personne, enfin pour ça en tout cas. Et puis un jour, on nous a proposé, on a dit, ah ouais, c'est génial, il faut qu'on fasse du cinéma. Et on s'est éclaté, il y a Ludivine, l'adolescente qui joue dans le film, qui est marseillaise, elle aussi est charmante, charmante, charmante. Il n'y a que des gens, que des gens. Il y a M. Pujol également. Il y a Yves Pujol, il y a Lamine Esgade, il y a Arthus, enfin bon, il y a toute une équipe, que des gens qu'on a choisis, qu'on a mis. Dimon, quel est ce ravissant village de Provence avait tourné ? Cornillon. Cornillon. Cornillon qu'on fout. C'est où ça ? Alors c'est vraiment tout près de l'étang de Berre, c'est là où d'ailleurs... Il faut tomber en panne pour y aller. Pagnole avait tourné la fille du Pujatier. Parce qu'il nous regarde peut-être ce soir. Oui, bien sûr qu'il nous regarde. Alors on a eu un accueil, il est vraiment formidable, c'est très beau, et c'est vrai, c'est là que Pagnole avait tourné la fille du Pujatier, j'arrive à pas à le dire, mais on le savait pas, on l'a su une fois là-bas. D'ailleurs, Daniel Autan, il y en a fait un livre, mais il n'y a pas... Et nous, on a fait les fils du Ricard, après la fille du Pujatier. Et je remarque, pour être complet, le frère d'Éric Cantona, Saint-Joël, Cantona, dans le rôle d'un gitan armé. Oui, d'un gitan qui a des trucs à dire. Et ça se termine par une grande fête gitan. Oui, c'est un vrai repas de famille pour les familles. Exactement, et c'est pour Noël, évidemment. Alors maintenant, un acteur, dont le nom ne cesse de grandir, mais qui fait du style.